Et bonsoir les gens ! Enfin, après plusieurs mois d'attente, un nouveau top manga. Un top important car il vient conclure toute cette longue série de top sportifs. Car aujourd'hui, c'est le top 5 ultime des meilleurs mangas de sport de tous les temps. Et parce que j'entends déjà les gens râler sur tel ou tel manga qui n'est pas dans ce top, je tiens à préciser que c'est un top manga. Donc on parlera uniquement de manga papier. Je ferai peut-être un top animé, mais pour l'heure, on parlera que de mangas purs et durs. Vous êtes prêts ? Alors générique ! Les mangas, c'est une violence incroyable ! Je pense que je n'ai pas besoin de préciser que ce top est personnel, mais par contre, je dois préciser une chose à tous ceux qui ont déjà vu mes tops sportifs. Habituellement, quand je fais un top sur un sport, je juge en grande partie les œuvres sur leur représentation du sport en lui-même. Mais c'est pas parce que vous parlez mal d'un sport que vous n'avez pas compris ce qu'est l'esprit sportif. Il est même très rare de trouver un manga de sport qui parle mal de sport. Je crois même n'en avoir jamais lu. La plupart des mangas le font très bien. Il y en a même tellement qui le font bien que je pourrais facilement vous en citer une cinquantaine. Et vous savez quoi ? Je vais le faire. Je vais vous mettre une liste en description des mangas de sport qui traitent plutôt bien de sport. Maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir passer au top. Alors, vous vous dites peut-être que parmi tous ces mangas, choisir le numéro 5 semble compliqué. Pourtant, étonnamment, celui-ci me venu instantanément, comme une évidence. Je parle ici d'un manga qui a compris ce qu'était le sport, qui lui offre une place de choix dans sa narration, puisque le considérant comme un outil de résolution de tous les mots, mais aussi une source d'épanouissement. Un manga qui possède une vraie personnalité, qui se ressent tant par ses personnages que par son propos, j'ai nommé Rookies. Alors, malgré cette présentation d'Itirambique, je ne peux qu'avouer que de nombreux mangas sont bien meilleurs que Rookies. Mais une chose est plus forte que l'esprit critique ou la réflexion, c'est la nostalgie. J'ai tout simplement découvert les mangas de sport grâce à Rookies. C'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est un peu comme si je vous demandais le top des meilleurs cuisiniers du monde. Vous serez obligés de me mettre soit votre père, soit votre mère dans le top. Vous savez que ce n'est pas objectif, mais ces plats de votre enfance sont tellement chargés de souvenirs et d'émotions que vous ne pouvez pas passer à côté. Vous êtes obligés de leur rendre hommage. Eh bien, c'est exactement la même chose avec Rookies. Je rends hommage à une œuvre qui, dans mon enfance, m'a fait découvrir l'univers des mangas de sport. Et si vous voulez en savoir plus sur ce manga, allez voir la vidéo que j'ai faite dessus. Ensuite, pour le numéro 4, je me suis posé là une simple question. Qu'est-ce qui peut battre un manga qui a bercé mon enfance ? Eh bien, simplement un manga qui m'a suivi toute ma vie. Je l'ai nommé Hippo. Alors, je ne suis pas de ceux qui considèrent la longévité d'une œuvre comme une preuve de réussite. Parce que sinon, il faudrait considérer les flux de l'amour comme une réussite et une des plus grandes séries de tous les temps. Et il n'en est pas question. Et donc, malgré ma présentation, l'idée n'est pas de dire que Hippo, c'est trop bien parce qu'il y a 120 tomes. Non. Hippo n'est pas formidable grâce à sa longévité, mais est formidable parce que Morekawa, l'auteur du manga, a su gérer cette longévité. Et ça, vous le comprendrez aisément si vous prenez la série dans son entièreté. Car Hippo n'est pas une œuvre saisonnière, malgré que les éditeurs Kurokawa et les animés en ont décidé autrement. En réalité, Hajime no Hippo est un tout. Une œuvre globale qui n'a eu de cesse de nous surprendre et qui a su évoluer et mûrir au travers des années. Tout comme son auteur. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, soyez un peu patient car je ferai une vidéo sur le sujet qui expliquera en détail en quoi Hajime no Hippo est une œuvre formidable. On passe maintenant au numéro 3. Alors, faire un bon manga de sport, comme Rookies, c'est bien. Faire un bon manga de sport qui dure et qui a su se renouveler avec les années, comme Hippo, c'est mieux. Mais vous savez, ce qui est encore mieux, c'est d'être un précurseur. Devenir la référence du genre. Être un manga qui inspire toute une génération de manga comme. Et devenir un manga tellement apprécié et culte qu'on apparaît dans le sondage du meilleur manga de tous les temps. Et quoi dire de plus ? Slam Dunk est un des meilleurs mangas de sport. Unanimement adoré, encore aujourd'hui considéré au Japon comme un des meilleurs mangas de tous les temps. En plus de ça, une nouvelle réédition sort actuellement. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour aller l'acheter ? Vidéo non sponsorisée. Et voilà, il n'y a rien au-dessus. Voilà, un précurseur, c'est un précurseur. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. Donc voilà, ce top est terminé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche, l'abonnement, tout ça. Et puis je vous dis à la prochaine. Non, je déconne. Bien évidemment que ce top n'est pas fini. Il nous reste encore deux mangas qui, en un sens, sont pour moi au-dessus de Slam Dunk. Enfin, pas tout à fait au-dessus, mais ce sont des mangas qui ont su créer quelque chose de nouveau après Slam Dunk. Et ils l'ont fait de deux manières complètement différentes. Pour le numéro 2 de ce top, à savoir Ascension, Shinji Sakamoto a compris les codes du genre. Et va dans un premier temps jouer avec. Pour ensuite les casser. Enfin, que dis-je les casser ? Plutôt les détruire, les désintégrer, voire même les annuler. Et afin de nous montrer qu'il veut créer sa propre histoire en se démarquant et en proposant sa propre expérience narrative. Avec d'autres codes et sous une autre forme. Quitte à être considéré comme un marginal, une position très dangereuse dans le milieu de l'édition manga. Car elle rend facile l'incompréhension et donc le désintéressement du public. En somme, en art, on pourrait le considérer comme un avant-gardiste. Et en sport, il ferait partie de ces esthètes qui ont leur propre conception du beau. Et qui essaient de nous le transmettre à travers leur médium d'expression. Et pour moi, c'est une démarche pour laquelle j'ai énormément d'affection et un profond respect. Et si vous voulez en savoir plus sur l'oeuvre, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus. Enfin, nous arrivons au dernier de ce top. Un manga qui a parfaitement réussi à comprendre ce qu'était Slam Dunk et tous les autres mangas de sport. Et surtout de voir quels étaient les éléments qui faisaient leur force. Pour ensuite les réutiliser en lui ajoutant de nouvelles qualités. Comme des dessins spectaculaires et des matchs avec une narration millimétrée. Où la stratégie a une très grande importance. Je parle là bien évidemment de High Chute 21. Un manga d'une rare qualité, que ce soit sur le plan visuel grâce à Yusuke Murata. Ou sur le plan narratif grâce à Richiro Inageki. Un duo qui nous a livré l'oeuvre que je considère tout simplement, en tout cas pour l'instant, comme étant la meilleure oeuvre manga de sport de tous les temps. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout pour vous, quel est le meilleur manga de sport de tous les temps ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et dites moi aussi si vous souhaitez en premier la sortie du top animé. Ou bien la critique d'Hippo ou d'Aishield. Et sinon pour le reste, le partage, pouce bleu, abonnement, la cloche, tout ça. Vous êtes déjà au courant. Il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture. Et je vous dis à la prochaine.